Bon alors ça y est, il paraît que le beau temps c'est fini. Ben oui, c'est ça que je n'ai pas de vue. Ou ça à la radio, ils ont dit ? Ben oui, on va pouvoir penser au ski. Ah oui, pourquoi carrément ils annoncent la neige ? Oui, il va neiger en montagne normalement parce que les températures vont se refroidir. C'est pas vrai déjà ? Ben oui. On est déjà en mai en novembre. Oui, on est... Les premières stations ouvrent dans trois semaines. Trois semaines ? Ah oui, où ça ? En Savoie, les premières ouvrent le 21 novembre, le week-end du 21. Ah oui, tu vas y aller ? Non, non, pas tout de suite. Peut-être plus tard à Noël. Oui, parce que là c'est pas... Enfin, il faut quand même attendre qu'il y ait assez de neige, non ? Ah oui, ça dépend des années. Il y a des années où il y aura beaucoup de neige dès le début et d'autres années où ça va être... où il peut y avoir beaucoup moins de neige. D'accord, et alors tu vas aller où toi ? Ben je ne sais pas encore. Ça ne va pas encore décider. Lesquelles... entre quelles stations tu hésites ? Ben plutôt celle de Savoie. Donc il y a les Trois-Vallées. Donc le plus grand open skiable du monde avec 600 km de piste. Oui, mais tu connais déjà. Oui, mais maintenant je commence à en connaître pas mal à force d'y aller tous les ans. Et alors du coup, là cette année, tu vas peut-être changer ou... ? Ben peut-être. Je ne sais pas encore. Je n'ai pas encore vraiment décidé. D'accord, et alors tu restes sur tes skis ou tu passes au surf ? Oui, moi je reste au ski. J'avais déjà essayé le surf, mais je m'étais fait une entorse au poignet. Et puis je n'ai pas envie de... Enfin, j'ai envie de garder... Je n'ai pas envie de reprendre tout à zéro et de devoir tout recommencer sur les petites pistes faciles. Moi j'avais commencé par le ski, mais je suis passé au surf. Pourtant j'avais commencé le ski pas très jeune, je devais avoir vers les 20 ans. Et comme je ne progressais plus, j'ai eu envie de passer au surf pour essayer de voir autre chose. Et depuis, tu n'as plus mis les pieds sur les skis finalement ? Ben de temps en temps, je fais un jour de ski, oui, pour voir si je suis encore capable d'y rester dessus. Et alors ? Mais c'est vrai que je préfère le surf parce que c'est quand même plus facile quel que soit l'état de la neige. Il n'y a pas à changer de technique. Alors qu'au ski j'étais un petit peu limité. Et quand la neige était poudreuse ou la mauvaise neige au printemps, je n'étais pas très à l'aise en ski. Alors qu'en surf, ce côté-là, c'est plus facile. Et toi Romain, ça ne te gêne pas quand la neige est plus mauvaise sur tes skis ? Moi je n'ai pas un bon niveau en ski et en surf. Enfin, les deux à la fois, donc je ne peux pas comparer. Oui, mais tu as un bon niveau en ski. Oui, oui, en ski, oui. Mais donc je n'ai pas de point de comparaison avec le surf. Je ne peux pas trop dire si c'est bon. Mais sinon, moi ça ne me gêne pas. Toi tu as une bonne technique au ski, alors ça ne me gêne pas. Oui, parce que tu as commencé petit et avec des cours. Oui, oui. Tu t'en souviens ? Des cours ? Des cours vaguement, mais je n'ai pas de grands souvenirs. Non mais c'est ça, tu as commencé à 6 ans. 6 ans, oui. C'était à Eugénie. Oui, oui, oui. Ça faisait... Tu étais petit, quoi. Vous alliez avec ton frère, vous alliez combien ? 3 heures le matin, c'est ça ? 3 heures tous les matins ? Oui, 3 heures le matin, vous y allez, oui. Oui, oui. Donc bon, c'est vrai que tu as une bonne technique. Bon, et là ça y est, tu as... Comment tu vas faire ? Tu pars seul ou tu pars avec un organisme ? Je risque de repartir encore avec l'UCPA, l'Union Nationale des Centres Sportifs de plein air. C'est des centres pour jeunes adultes, on va dire, pour les 18-39 ans. Et donc il y a tout qui est compris, donc ça permet d'avoir un prix relativement faible par rapport à... Oui, il y a l'hébergement. Voilà, l'hébergement, la nourriture, la location, et même la possibilité de prendre des cours. C'est parce que Romain ne veut pas faire un manger aussi. Oui, voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pratique. Oui, il y a tout. Et puis c'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que si on prenait... Un studio. Un studio au même emplacement dans la station, par exemple. Oui, parce que c'est bien placé en général. Oui, c'est toujours au pied des pistes. Et ils ont du bon matériel ? Oui, il y a du bon matériel aussi. Oui, parce que c'est ça, c'est quand même... Enfin, acheter du matériel, ça fait un gros investissement pour... Après, il faut le ranger en plus, il faut stocker. Oui, ça évolue chaque année. Est-ce que tu skies avec des surfeurs ? Oui, oui, ça m'est déjà arrivé. Bon, ben écoute, prépare bien tes gants, ton bonnet et tes lunettes. C'est quoi ? Disprenant. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501